Oui, bien sûr. Je pense que les fondations sont là. L'effectif a, mine de rien, très peu évolué pendant l'intersaison, du moins pour l'instant. On travaille avec une base solide, c'est un plus, parce que l'année dernière, je pense que ça nous a coûté quelques points en début de saison, le temps que tous les joueurs arrivent. On a trois joueurs qui sont arrivés, il me semble, fin du mercato. Donc, ça a mis pas mal de temps à se mettre en place. Après, on avait aussi le changement de système de jeu entre la première et la deuxième journée. Donc, on avait dû aussi se réadapter, alors qu'on a quand même beaucoup plus de garanties. Et ça va être important, parce que le mois d'août est chargé avec cinq matchs. Il y aura pas mal de points à prendre. Donc, à nous d'être compétitifs et pour prendre le plus de points possible. À titre personnel, c'est que démarrer contre Monaco doit plus te faire plaisir que t'effrayer, parce qu'il me semble que t'as souvent bien réussi contre cette équipe-là. C'est aussi un challenge particulier, ou quoi ? Ouais, après, comment l'expliquer ? Il y a toujours des équipes qui réussissent plus que d'autres. Mais c'est sûr que j'ai toujours assez bien réussi contre Monaco, mais ça garantit pas un bon match samedi, malheureusement. Mais j'ai toujours préféré jouer contre des équipes, je dirais, des gros calibres du championnat au début de saison. On verra comment ça va se passer samedi, mais on va dire qu'elles sont toujours plus performantes. Monaco, d'ailleurs, a été très performant en fin de saison. Ils ont fait une série de 10 ou 11 victoires d'affilée. Donc, c'est toujours, je pense, un petit peu mieux. Ça garantit en aucun cas de faire un résultat, mais c'est toujours un petit peu mieux de jouer ce genre d'équipe au début de saison.